Né en Russie en 1898, le rabbin Schneerson s'oppose aux communistes dès les premières années du stalinisme. En 1935, il parvient à fuir les persécutions du NKVD avec sa femme et ses deux enfants. Arrivé en France, il prend la direction de l'Association des Israélites, pratiquant un an plus tard. À compter de février 1940, plusieurs maisons d'enfants sont ouvertes afin de sauver les enfants juifs de l'occupant et leur dispenser une éducation. Le rabbin ouvre ainsi plusieurs maisons d'enfants à travers la France avant de venir s'installer à Saint-Etienne de Crocet avec 71 enfants au printemps 1943. Pour moins attirer l'attention, le rabbin décida de répartir ce groupe dans plusieurs refuges. Une trentaine à Chirins, une vingtaine dont le rabbin et sa famille à Saint-Jean-de-Moiran et une vingtaine à la martelière à Voirons. La tranquillité du petit hameau de la martelière est brisée durant une nuit de mars 1944 lorsque les réfugiés sont arrêtés par la Gestapo. Au même moment, le rabbin Schneerson se rendait à la martelière avec deux acolytes. Ils arriveront plus tard dans la nuit et trouveront la maison vide. En 1947, le rabbin et sa famille déménagent aux Etats-Unis où il ouvrira une école. La famille ne parlera plus jamais des années voironaises. Plusieurs lettres montrent cependant que le rabbin a essayé à plusieurs reprises de se renseigner sur le sort des victimes, en s'adressant notamment à des rescapés du convoi dans lequel étaient les enfants. Il tenta également d'interpeller le préfet de l'Isère dans une lettre émouvante en implorant sa pitié quelques jours voire quelques heures seulement après la rafri. Monsieur le préfet, les larmes aux yeux, je viens vous supplier de faire votre possible en faveur de ses enfants et de la mère de deux d'entre eux. Nul ne sait si la préfecture de l'Isère a reçu ce courrier et si elle y a répondu. Après la guerre, le rabbin a rencontré Erwin Hur à Paris où il lui apprendra qu'il est le seul survivant. Malgré les défis et les dangers, le rabbin Schneerson a sauvé plus d'une centaine d'enfants juifs durant la guerre. Son héritage se poursuit après le conflit alors qu'il continue son travail d'éducateur à Paris puis aux Etats-Unis où il décèdera en 1980. Aventurier, charismatique et engagé, le rabbin Zalman Schneerson laissera une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui l'a protégé et guidé.